... Je crois que l'ensemble des hôpitaux et des établissements publics et agences sont régulièrement audités. La question fondamentale que les travailleurs posent, c'est un arriéré de salaire. L'hôpital leur doit de l'argent, cela est vrai, on leur doit des motivations et des primes, parce que l'hôpital connaît une difficulté financière. La difficulté est née d'abord de la sous-production que nous avons, d'une part, et d'autre part, du fait que la subvention que l'hôpital reçoit, qui est de 322 millions, pratiquement n'a pas bougé depuis 10 ans. En moyenne, aujourd'hui, au niveau de l'hôpital, les recettes tournent autour de 71 millions, alors que les charges du personnel, tout simplement, font plus de 103 millions. Donc, l'écart entre les recettes et les charges salariales, tout simplement, aujourd'hui, c'est un déficit de 32 millions par mois que l'hôpital accuse. Les fournisseurs ne sont pas encore payés, il n'y a rien d'autre, rien que les charges du personnel font plus de 62% des recettes. Donc, vous voyez, c'est assez abyssal. Nous avons aujourd'hui des équipements que nous recevons. Tous les services peuvent fonctionner. Et je crois que si nous nous y mettons tous de l'avant, avec les appuis, notamment du chef de l'État, du ministre de la Santé, des autres autorités, notamment le maire de la ville, je crois que nous pouvons aller de l'avant. C'est un effort commun auquel nous sommes appelés. Nous devons traverser une situation. Et je crois que cela pourra, après maintenant, pouvoir se satisfaire. Dans le cadre des contrats d'objectifs plus annuels, les CEPOM, les hôpitaux ont eu à bénéficier de l'appui de l'État. Donc, le centre hospitalier de Régional de Saint-Louis a eu à en bénéficier. Alors, le problème des CEPOM, nous en avons parlé au niveau du conseil d'administration. Nous en avons parlé avec les partenaires. Et aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour que le CEPOM soit audité. D'ailleurs, le conseil d'administration a instruit pour que la prochaine réunion, que l'on puisse faire un exposé sur les CEPOM. Et cela sera fait au niveau du conseil d'administration. Donc, on n'a pas du tout de problème par rapport à l'exécution du CEPOM, qui est une exécution surveillée autant par le conseil d'administration que par le ministère de la Santé qui a eu même à envoyer ici une équipe pour l'auditer. Notamment une équipe qui était venue de la direction des établissements de santé.